Je me mets vraiment dans un rôle, il ne faut pas que tu rigoles, il faut que tu fasses comme si tu étais vraiment fou. Parce que quand j'étais plus jeune, je dis ça comme si j'avais la trentaine, je regardais plein de caméras cachées et j'aimais bien en fait les pranks et les vidéos un peu en mode sketch où les gens jouaient des personnages et tout. Du coup, je voulais faire des pranks où je jouais des rôles justement. C'est celle à la bibliothèque sur TikTok, elle est à 10 millions de vues je crois. Et en gros, là-bas, je mange des aliments qui ne sont pas spécialement appropriés pour la bibliothèque justement. Mais c'est ça du coup qui rend le truc un peu comique. Non, non, je ne suis pas d'accord parce que le pranks que j'ai fait, il a duré une minute et quelques. Si tu n'as pas validé pour une minute et quelques, je me dédouane, 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 dédouane. Bref, voilà quoi. Mais si tu ne l'as pas validé, je m'excuse. Tu as le personnage espagnol qui est très excité. Probablement parce qu'on a vu beaucoup de matchs de football, par exemple, avec les commentaires espagnols. Et si, le reste, il n'y a pas de... Tu as le personnage émotif, en mode fragile pour rien et tout. Mais je pense que ce que je préfère, c'est le personnage qui génère une empathie un peu, tu vois. Genre, moi, tu te dis, ouais, il est un peu con, mais vas-y, le pauvre, il ne faut pas non plus que je le baisse trop, tu vois. Combien de l'as t'as chopé depuis le début de la chaîne ? Non, pas beaucoup. En général, quand c'est une personne que je vais draguer pour le prank et tout, je ne préfère pas après lui reparler ou quoi. Je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. De toute façon, quand tu parles avec une meuf et que tu as intérêt à ce coin, il ne faut jamais se prendre au sérieux. Il faut rigoler et tout avec la personne et tout. Et voilà. Excuse-moi, bonjour. En fait, mon portable, il est dans ma poste là et j'ai un peu de mal à le prendre. Ça ne marche pas. Hop là. Là ? Ouais, c'est ça. Tu peux aller sur Snap. Et tu mets ton Snap. Ah voilà, tu es décoûteux ! Parce que ça ne me gêne pas vraiment. Je suis à l'aise avec ça et je me mets vraiment dans un rôle, en fait, où genre, moi, il ne faut pas que tu rigoles, il faut que tu fasses comme si tu étais vraiment fou. Et les fous, quand ils font des trucs de fou, ils ne rigolent pas en même temps. Jérino, c'était le mec le plus gentil. Je commence à lui dire que je veux percer dans l'Europe. Il me dit, ouais, mais il y a des études, etc. Du coup, je lui fais, non, mais je m'en fous, etc. Et là, il me dit, attends, on va se poser. On s'est assis sur un canapé aussi confortable que celui-là. Et il a commencé à mettre plein, plein de vidéos de planètes et tout pour me faire comprendre, en fait, que la vie, elle est belle et tout. Et que du coup, il faut en profiter, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, etc. Grave cool. Tu crois qu'il y a Chucky ? Il se joue en face de toi, quoi ! Mais non, il faut pas se parler, tu es un mouton, quoi ! La plus compliquée, c'était la scène avec le mouton. Je ne connais pas les moutons, en fait. Je ne sais pas comment ils sont au niveau, genre, caractère et tout. Quand le cours, il a commencé, pour que le mouton, il reste à côté de moi, c'est que j'avais un pote qui était un petit peu loin et qui leur balançait à Graille près de moi, pour que du coup, le mouton, tu vois, il se mette là et tout, et que ça passe. Mais oui, c'était pas évident à faire. Ouais, je dirais Mbappé. En fait, j'aimerais bien faire avec un footballeur, parce que je me demande comment est-ce qu'il réagir et tout. Et il y en a en plus qui sont vraiment drôles, genre Mbappé, Dembele aussi. Dembele, il est vraiment drôle, ce mec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501